La construction des édifices publics de Farnier après la Première Guerre mondiale avec le soutien de la dotation Carnegie pour la paix internationale. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis ni un historien, ni un orateur expérimenté, mais un simple amateur. C'est poussé par mon épouse, qui est, comme l'a dit M. Thierry, président de la Société Académique de Chagny, que, arrivé à l'âge de la retraite, je me suis mise à faire des recherches sur différents sujets lui permettant ainsi d'avoir sous la main, dans le cadre de Trou, dans son programme de conférence, un intervenant disponible et soumis, je précise. Donc c'est pourquoi je vous prie de m'accorder toute votre lancée d'études pour ma modeste prestation, parce que ma formation et ma profession ne m'ont nullement préparé à ce genre d'exercice. Dans notre département, la Première Guerre mondiale a laissé nombre de villes et des villages complètement dévastés. La région de Chonique et de Terniers ont été particulièrement éprouvées par la destruction systématique et le dynamitage de tous les édifices publics et privés lors du retrait des Allemands sur la ligne Hindenburg en février 1917. Les combats de 1918 n'ont fait qu'ajouter au chaos et à la fin des hostilités, c'est un champ de ruines qui s'offre aux yeux des habitants qui rentrent au pays. La reconstruction durera de longues années, mais curieusement, pour l'aider à reconstruire ces édifices publics, la petite ville de Farnier va être l'heureuse bénéficiaire d'une subvention, d'une fondation américaine, la dotation Carnegie pour la paix internationale. Voilà. Donc vous avez ici une vue aérienne de la place Carnegie à Farnier, avec ses différents édifices publics. Je vais prendre un petit appareil pour vous montrer les édifices. Ok. Je pensais d'avoir mon la poche et je n'avais pas frustré. Alors vous avez ici l'hôtel de ville. Vous avez ici un petit bâtiment qui était un dispensaire. Ici, vous avez l'ancienne salle des fêtes qui est maintenant, qui habite maintenant le musée régional de la déportation. Vous avez ici l'ancienne poste, parce que maintenant l'approche a été rapatriée dans l'hôtel de ville. L'école maternelle, l'école des filles, l'école des garçons. Et au centre, ici, vous avez le buste d'Andro Carnegie. Donc vous voyez, c'est une place circulaire, assez inhabituelle dans notre région. Alors, qui était Andro Carnegie, le fondateur de cette institution ? Quelles sont les conditions qui ont permis à Farnier d'éveiller l'intérêt de cette fondation ? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre. Andro Carnegie est né dans la ville de Dumferlein, en Écosse, au nord des Lameaux, le 25 novembre 1935. Son père, William Carnegie, était un modeste disfranc, mais aussi un membre actif d'un syndicat ouvrier. Son grand-père maternel, Thomas Morrison, avait lui aussi milité avec le réformateur social William Cobet. L'enfance du petit d'Andro s'est donc déroulée dans une ambiance de l'hôte ouvrière. La récession économique en 1848 contraint la famille Carnegie à émigrer aux Etats-Unis. Et Carnegie s'installe à El Legheny, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, là où se trouve déjà une forte colonie anglaise. Voilà, donc, j'ai fléché la Pennsylvanie, et j'ai fléché aussi l'endroit où se trouve la ville de Pittsburgh. Andro Carnegie, encore enfant, il a 13 ans, travaille alors dans une usine de coton pour un salaire d'un dollar et demi par semaine. Mais il continue à s'instruire en fréquentant les cours du soir et en fréquentant aussi une bibliothèque ouverte et mise à la disposition des hommes travailleurs par un certain colonel Anderson, qui était aussi philanthrope. À 14 ans, Andro Carnegie entre comme coursier au télégraphe-office of Pittsburgh. Pardonnez mon expérience anglais, il était pleurable, je sais, mais enfin bon, j'espère qu'il n'y a pas de professeur d'ambée dans la salle. Où a fort de travail, il devient en 1851 opérateur télégraphiste, doté d'une mémoire prodigieuse. L'adolescent mémorise les noms, les adresses et les professions de tous les clients. Ses capacités le font remarquer par l'un d'entre eux, Thomas Scott, qui l'embauche comme secrétaire. Thomas Scott est le patron du superintendant des chemins de fer de Pennsylvanie. Il confie aux jeunes Carnegie différentes missions qui vont lui conférer une expérience dans l'industrie ferroviaire et dans les affaires en général. Ce qui l'amène un jour à être promu directeur de la division ouest des chemins de fer de Pennsylvanie. Au cours de la guerre civile, Scott est nommé secrétaire adjoint à la guerre et il emmène Carnegie à Washington pour en faire son droit droit. Ce dernier en profite pour mettre en place l'organisation d'un système de télégraphie militaire, puisqu'il était télégraphiste à l'origine. En 1835, à la fin de la guerre civile, Carnegie quitte les chemins de fer pour se consacrer à ses propres affaires. En effet, pendant les années passées, il avait astucieusement investi dans plusieurs projets industriels prometteurs, faisant preuve déjà à cette époque d'un flair remarquable, ce qui lui a permis de substantiel plus-value. C'est ainsi qu'il possède des parts de la Woodroove Sleeping Car Company et de plusieurs petites usines sidérurgiques, dont la plus importante est la Keystone Bridge. Il s'emploie alors à devenir majoritaire dans le capital de ces différentes sociétés. Il se rend très fréquemment en Angleterre pour se renseigner sur les progrès de la sidérurgie. Intéressé qu'il est particulièrement pour le procédé basse-mer, procédé qui consiste à insuffler de l'air chaud dans la fonte en fusion, de façon à brûler les impuretés, comme le soufflet de carbone, pour obtenir un acier beaucoup plus résistant. Entré en Amérique, il s'empresse de mettre ce procédé en place dans ses propres usines, et il installe son premier fourneau au fourneau basse-mer en 1870, à Pittsburgh, bien entendu. Il révolutionne ainsi en Amérique la fabrication de l'acier, et surtout, il en baisse considérablement le goutte. Rapidement, voilà une image de la fin du siècle dernier des aciéries de Carnegie à Pittsburgh. Alors rapidement, il devient un des principaux fournisseurs des compagnies de chemin de fer, alors en pleine expansion, en leur fournissant rails, toutes ailes pour les ponts et matériels roulants. Voilà, les ponts, voilà, le genre de... à quoi servez l'acier de Carnegie. Très vite, il investit dans toute la chaîne de production et du transport de l'acier, en acquérant des mines de fer et de charbon, des wagons de marchandises et des batteries. En 1881, il s'associe avec M. Henry Clay Frick, on donne la photo, qui est lui-même gros producteur de coques, et ils fondent ensemble la Carnegie Steel Company, Carnegie restant toujours majoritaire. La nouvelle société installe des usines sur tout le territoire, avec un modèle social nouveau, comprenant déjà à l'époque une participation ouvrière aux bénéfices. Alors voilà, il est toujours des usines Carnegie, dix ans plus tard, à Pittsburgh. Voilà une autre usine, à Youngstown, dans l'Orient. En 1889, Carnegie se retire des affaires pour se consacrer à la recherche-développement, et il laisse la direction à M. Frick, qui en 1892 est confronté à une grève très violente dans l'usine de Pommstedt à cause d'une tentative de baisse des salaires. Baisse des salaires qui fait suite à l'effondrement du cours de l'acier. Cette grève n'est d'ailleurs que le prélude, en juillet, à un vaste mouvement dans tout le pays, dû à la dépression générale et à la montée du chômage. Alors pourquoi cette grève particulièrement à Hommstedt ? Je vais vous l'expliquer. À la suite d'un accord intervenu en juillet 1889, pour une période de trois années, entre la société Carnegie et une puissante association ouvrière, l'Association des travailleurs du fer et d'acier, il avait été convenu que le prix de vente d'une tonne de billes d'acier d'un certain calibre, constaté à la fin de chaque trimestre par une commission mixte d'ouvriers délégués de la compagnie, servirait de base au calcul des salaires. Si le prix de vente s'élevait, les salaires devaient suivre la même progression. Par contre, en cas d'abaissement du prix, les salaires ne pouvaient pas descendre au-dessous d'un taux plancher qui correspondait au prix de vente de 25 dollars de la tonne de billes d'acier. Carnegie, qui avait une confiance absolue dans les promesses du Parti républicain, qui devait normalement assurer, à tout ou jamais, de larges bénéfices aux entreprises et des salaires confortables aux salariés, n'avaient pas hésité à souscrire à ces expériences. Et de nombreux capitaux s'étaient emportés vers l'industrie métallurgique, de nouvelles usines concurrentes s'étaient offertes, la production développée sans mesure, bien sûr, dépassa les besoins, et cette production traîna la baisse des prix. Il en résulta que la baisse, et le prix de vente de la tonne de billes d'acier, qui s'étaient élevées à 37,50 dollars en 1890, descendit à 22,25 dollars à la fin du premier semestre, en 1892. Frick proposa alors une baisse du taux plancher de 25 à 20 dollars pour le calcul des salaires de certaines catégories de personnel, qui avaient profité particulièrement de l'augmentation de production et du perfectionnement de l'industrie. Il faut noter que sur le nombre personnel de l'usine de Hochstadt, il y avait à peu près de 8 personnes, seuls les 325 meilleurs salaires étaient concernés par cette baisse. Mais les salariés, poussés par la direction de leur syndicat, refusèrent, occupèrent l'usine, s'y retranchèrent avec arme, et jetèrent dehors les non-syndiqués et la direction du personnel. Frick fit donc appel pour ramener ses hommes à la raison, à 300 agents Plinkerton. Alors les agents Plinkerton, c'était une sorte de milice aux Etats-Unis, et quand ils arrivèrent, ils furent accueillis à coups de fusil et laissèrent plusieurs hommes sur le carreau. Complètement dépassés, Frick fait donc appel au shérif, qui lui-même appelle l'armée, et quand l'armée arrive, et bien c'est la fonte de guerre, et une trentaine de personnes sont tuées. Les autres furent mis à la rue, obligés de s'expatrier, et remplacés par des ouvriers étrangers. On est en Amérique, n'est-ce pas, à la fin du XIXe, on ne plaisantait pas avec ce genre d'affaires. Frick fut lui-même d'ailleurs blessé par des meneurs de grève. Carnegie se trouvait en Écosse à ce moment-là. Il était furieux contre son associé à qui il avait recommandé de ne pas faire appel au briseur de grève. Cependant, en public, il n'a jamais désavoué son associé, si bien qu'il a assumé aussi la responsabilité de ce qui s'était passé, ce qui contribue à assombrir un peu son image auprès du cercle-là. Dans les années suivantes, avec la reprise économique, la Carnegie Stine Company continue à prospérer, jusqu'à atteindre une production annuelle en 1899 de plus de 2,5 millions de tonnes d'acier produisant un bénéfice de 40 millions de dollars. En 1901, André Carnegie se retire définitivement. Il cède ses entreprises pour 480 millions de dollars à son associé et au financier J.P. Morgan, Banque Morgan, qui est aussi le père d'Anne Morgan, bien connu dans le Soissonnay et dans la région pré-en-pure, pour l'assistance qu'il a fournie aux Français sinistrées à partir de 1917. André Carnegie est alors considéré comme l'homme le plus riche du monde. Alors ça, c'est une image, si vous voulez, de la grève de Holmstedt, où on voit que les ouvriers s'étaient fortifiés. Là, c'est un incendie d'une barge, encore, de cette grève. Et là, voici J.P. Morgan, donc le père d'Anne Morgan. Et voici André Carnegie. En 1889, il avait publié un essai intitulé « L'Évangile de la richesse ». Il y décrivait « La responsabilité de la nouvelle classe supérieure constituée de riches aux Américains autodidactes. » La thèse centrale de cet effet est que le riche entrepreneur doit assumer la responsabilité de distribuer sa fortune et de veiller à ce qu'elle soit utilisée à bon escient, et non gaspillée en dépenses sur le vol. Carnegie précédait ainsi depuis un siècle le célèbre Pilgette et sa fondation, ainsi que de riches américains qui demandent à payer plus d'impôts. Alors à ce sujet, moi je le propose de leur envoyer notre ministre des Finances, je pense qu'ils auront très vite compris. Carnegie croyait que l'existence même de la pauvreté dans une société capitaliste pourrait être grandement atténuée par de riches hommes et femmes d'affaires philanthropes. L'Évangile de la richesse est un témoignage éloquent de l'importance des dons de bienfaisance pour le bien public. Seulement, Carnegie désapprouve les dons de bienfaisance et ne font que maintenir les pauvres dans leur état de pauvreté. Il encourage une nouvelle façon de donner qui offre la possibilité aux bénéficiaires de mieux être eux-mêmes. En conséquence, le don ne doit pas être simplement consommé mais il doit être productif de richesse encore plus grande pour la société. Dans un article paru dans la North American Review, il avait déjà écrit « Ce qu'il faudrait se proposer avant tout, ce serait d'aider les autres en les aidant à céder eux-mêmes. Ce serait de fournir à ceux qui désirent améliorer leur situation une partie des moyens nécessaires. Ce serait de donner à ceux qui veulent s'élever l'appui qui leur permettra de le faire. L'assistance doit être partielle. Jamais ou presque jamais qu'elle ne doit être totale. les individus n'ont rien à gagner à l'aube. Carnegie, qui avait déjà fait preuve de philanthropie pendant ses années d'activité, continue donc, pendant sa retraite, à mettre en application les préceptes qu'il avait écrits et ce jusqu'à sa mort qui surviendra en 1919. La première de ses réalisations avait été de créer à Pittsburgh une grande bibliothèque marquée qu'il était par le souvenir de la bibliothèque fondée par le colonel Anderson qui avait fréquenté pendant sa jeunesse et qui lui avait ouvert de nouveaux horizons. Puis, c'est l'Institut Technologique de Pittsburgh, devenu depuis l'Université Carnegie Mellon. voilà, mais c'est quand même important. Il y ajouta un musée des sciences, puis un musée des arts et une salle de musique. Ceci pour permettre aux enfants des classes ouvrières d'accéder à la connaissance. L'Université Carnegie Mellon a d'ailleurs fait depuis des petits puisque la semaine dernière à la télévision dans une émission sur le Qatar, j'ai vu que il existait maintenant une université Carnegie Mellon à Toronto. Sa seconde rendation fut bien sûr pour sa ville natale de Mufferlein en Écosse où il avait passé sa petite enfance. Pour cela, il créa une autre donation dont les fonds étaient gérés par des mandataires des trustees. Alors, la définition la plus simple que j'en ai trouvée c'est la suivante. Trusty. Personne ou groupe de personnes désignées pour gérer les affaires d'une société ou d'une institution au seul profit des bénéficiaires dans des conditions bien définies. Définies et commissaires en quelque sorte. Il va s'en dire que Carnegie soit ce qu'il choisit toujours ses trustees et qu'il est en filant propre des intéressés en qui il avait une confiance absolue. Grâce à cette donation, Dumferlein s'enrichit d'un grand parc avec herbe-jeux, gymnase, piscine, bibliothèque et école d'hygiène. Alors, voilà une carte australe du début du siècle. On voit le parc de Carnegie avec le piosque. Voilà l'état du piosque actuellement. Voilà la statue de Carnegie dans le parc de Dumferlein et voilà la bibliothèque Carnegie dans la même ville. ces libéralités concernent ensuite les quatre grands univers de l'université écossaise, St. Andrew, Glasgow, Aberdeen et Édames, auxquels ils consacrent 10 millions d'euros. La moitié de cette somme doit servir à développer cette université. L'autre moitié doit permettre d'acclérations de courses pour des étudiants assez peu fortunés. Dans la foulée, il dote richement l'Institut de Washington dont le but est de faciliter les recherches débouchant sur des applications scientifiques pour le bien de l'humanité. Suite alors, la Fondation pour le progrès et l'enseignement dont les revenus doivent servir à financer une case de retraite pour les enseignants et y adjoint un fonds distinct pour la recherche de nouvelles méthodes pédagogiques. Ceci fait, en grand pacifiste ce qu'il est, il crée un fonds pour les héros administrés aussi par des trustees. Ce fonds est destiné à récompenser les héros qui travaillent pour la paix par des médailles, des sommes d'argent, d'attribution de logements ou de pensions pour leur veuve. Allons plus loin, en 1910, il crée la bonne œuvre de sa vie, la dotation pour la paix internationale sur laquelle nous allons un peu nous apesantir. Cette dotation administrée a pour vocation de faciliter les relations internationales, de rétablir la concorde entre les peuples, de prévenir les conflits, de faire respecter les droits de l'homme, de mettre en œuvre tous les moyens pour préserver la paix. Le premier président de cette fondation est M. Elihu Root. Voilà. C'est un ancien secrétaire d'État des États-Unis, prix Nobel de la P. 1912 et il est en plus l'auteur d'une biographie d'André Carnegie dont je me suis beaucoup inspiré parce que elle a écrit le fondamental d'être admite en français alors que toutes les autres biographies sont en anglais et les traductions qui sont faites par ordinateur ne sont pas toujours très très fidèles. En plus que c'était un proche d'André Carnegie, on peut faire confiance je pense à sa biographie. Cette fondation existe toujours elle est une des fondations les plus dotées du monde elle est actuellement présidée par une femme Mme Jessica Matthews Tuchman Alors Mme Jessica il se trouve que Mme Jessica Matthews Tuchman est la fille de l'historienne américaine Barbara Tuchman qui est l'auteur de ceci Un lointain miroir qui qui retrace l'histoire de France au XIVe siècle et particulièrement la saga des Coussis dans notre région C'est un volume assez conséquent mais qui est très 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 intéressant et particulièrement bien documenté Cette fondation est actuellement très active en Afrique en Chine et en Amérique du Sud après avoir contribué au changement de politique en URSS en Russie maintenant si vous voulez Mais la composition actuelle de son conseil d'administration regroupant des hommes politiques d'anciens responsables des services de renseignement de grands industriels et de grands financiers fait dire à certains de ses détracteurs que elle s'est un peu évaluée sa vocation première et qu'elle milite plus tôt pour une forme de Pax Americana On laissera la responsabilité de ses dires à leurs auteurs Mais en 1910 Carnegie s'adressait en ces termes au trustice qu'il avait choisi parmi les lignes mondiales pour gérer les fonds de sa dotation pour la paix internationale Messieurs Je vous ai transféré comme VPI commissaire du fonds Carnegie pour la paix 10 millions de dollars en bons hypothécaires à 5% valant 10 millions 500 000 dollars Vous en emploierez le revenu à abolir la guerre cette souillure de notre civilisation Quoi que nous ne mangeons plus nos semblables que nous ne torturions plus nos prisonniers que nous ne mettions plus les villes à sac en exterminant leurs habitants nous nous entretions encore à la guerre comme des barbares Des bêtes féroces seraient seules excusables d'agir ainsi au XXe siècle de l'ère chrétienne car la guerre est essentiellement criminelle puisqu'elle n'assure pas le succès du droit mais de la force C'est un crime pour une nation que de refuser l'arbitrage et de réduire son adversaire par une solution brutale d'où toute justice est absente La dotation Carnegie pour la paix devait agir dans trois directions Pour ce faire elle comprenait la division des relations internationales et d'éducation dirigée par M. Nicolas Meuret-Pottler dont nous parlons bientôt M. Nicolas Meuret-Pottler a été président de la diversité colombia pendant 43 ans Il a été pris Nobel de la paix en 1931 et donc il a été directeur de cette division de la dotation Carnegie Une autre division était celle du droit international et la troisième division de l'économie et de l'histoire La première division celle des relations internationales et d'éducation ouvre à Paris en 1912 un bureau européen dirigé par M. Destondel de Constant Petit-neveu de Benjamin Constant C'est un personnage visionnaire et était sénateur de la Sarte et Nobel de la Paix en 1909 européen avant l'heure et anticolonialiste Ce personnage a d'ailleurs fait l'objet d'une communication parvue dans le tome 2012 des mémoires des sociétés historiques de l'ère je pense que vous avez eu l'occasion de le lire c'était à la suite d'une conférence qui a été faite par un professeur d'histoire du lycée de Cheney et qui a fait sa thèse de doctorat justement sur Destornel de Constant à la mort de M. Destornel de Constant en 1924 c'est M. Murray Butler lui-même qui prendra la direction du bureau européen et il sera secondé en cela par M. Earl B. Babcock qui sera directeur adjoint ce centre européen coiffait deux chaires une à Paris et une à Berlin où les grands experts internationaux venaient donner des cours et des conférences sur les causes des conflits les façons de les éviter sur les droits de l'homme sur les grands problèmes économiques etc. il éditait aussi une revue L'Esprit international il possédait une importante bibliothèque regroupant les ouvrages traitant de la conciliation internationale ce centre européen est actuellement son siège à Bruxelles un petit mot à ce sujet M. Marie-Françoise Edvoix le professeur d'histoire de Chenille Marie-Françoise oui Barcello M. Billot M. Barcello M. Barcello donc qui a fait cette thèse de doctorat m'avait dit essayer de vous rapprocher du centre européen de la dotation de Carnegie mais moi j'ai essayé et je n'ai jamais eu une réponse bon j'ai quand même essayé je leur ai envoyé plusieurs courriers je leur ai envoyé les mails et je n'ai jamais eu de réponse de leur part c'est un petit peu décevant finalement dans la même peine pacifiste Carnegie bâtit le palais de la paix à l'AE à chevure 1913 qui abrite encore aujourd'hui la cour permanente d'arbitrage et la cour internationale de justice puis il édifie le siège de l'union panaméricaine à Washington dont le rôle est d'amener à une compréhension mutuelle entre les portes des deux Amériques et de contribuer à leur rapprochement il fait aussi construire un édifice Costa Rica pour abriter la cour centrale américaine de justice finalement il réunit les principales institutions on est Carnegie Corporation voilà dont le conseil d'administration est composé des dirigeants de ses fondations à cette Carnegie Corporation qu'il attribue à la fin de sa vie 125 millions de dollars c'est à dire la majeure partie de ce qui reste de sa fortune alors vous retrouvez bien sûr l'Institut de recherche de Washington la fondation pour le progrès le fonds pour les héros et cette dotation pour la paix internationale pendant toutes ces années il n'utilise cependant pas le terrain c'est ainsi qu'il dotent aux Etats-Unis plus de 500 collages collages pauvres fréquentés par des enfants déshérités et qu'il couvre les USA et la Grande-Bretagne de quelques 2800 bibliothèques sans oublier de se faire un petit plaisir personnel en faisant construire le célèbre Carnegie Hall de New York vous comprendrez aisément que le déclenchement de la première guerre mondiale a été ressenti par Andro Carnegie et ses collaborateurs comme un traumatisme et l'échec de tous leurs efforts bien le direz-vous mais quel rapport avec Farnier dans tout ça alors je pense que les Lannois connaissent quand même la petite ville de Farnier qui est située entre Ternier Bautor et La Faire et qui est maintenant rattachée administrativement au Grand Ternier en mars 1932 la presse locale en 1929 la presse locale informe ses lecteurs que la dotation Carnegie pour la paix internationale vient de faire un lait de 150 000 dollars à la commune de Farnier pour l'aider à reconstruire ses édifices publics alors pourquoi justement Farnier alors que tant d'autres communes sont-elles aussi ruinées je vais tenter de vous l'expliquer en m'inspirant pour cela d'un document préparé par M. Léon Lérondel maire de Farnier de 1913-1931 voilà M. Lérondel et ce sont les pouces alors cet exposé détaille la situation de la commune avant pendant et après la guerre le travail accompli depuis la fin des hostilités et les projets d'avenir alors là ce n'est plus moi qui parle c'est M. Lérondel en 1840 Farnier comptait une population de 300 habitants mais l'arrivée du chemin de fer à Ternier neuf ferroviaires des lignes Paris Nord et Reims-Amiens accompagnés de la création d'un important dépôt de matériel ainsi que de l'augmentation du trafic sur le canal amenèrent un important flot de population ainsi en 1871 ont dénombré à Farnier 1503 habitants et 3 150 en 1914 mais vient la guerre et le 1er septembre les allemands occupent la commune avec tout ce qui entraîne l'occupation militaire avec son cordège de réquisitions de rationnement de vexations et de souffrances de toutes sortes au mois de février 1917 la population est évacuée à Vignuilly et à Fourmille dans le nord là les jeunes filles sont séparées de leur famille et contraintes de travailler dans les usines pour l'occupant quelques jours plus tard l'ennemi fait son repli stratégique sur la ligne d'Emblour et avant de partir pratique comme dans toute la région la politique de la Terre-Moulin pour ce faire tous les immeubles sont d'inhabité les ponts détruits les arbres fruitiers plus de 18 000 sont sillés les arbres des bois abattus l'oies est barrée à Condran les ligues des canaux sont éventrés si bien qu'une partie du terroir disparaît sous les flots les alliés réoccupent ce terrain abandonné mais les allemands retranchés sur les hauteurs dans de l'Inde Saint-Bobain et de Rouy continuent à bombarder les ruines la ville n'est plus qu'un désert de briques les champs si fertiles ne forment plus qu'un vaste chaos à l'esprit lunaire voilà une vue d'avion il nous reste de pierre et en mars 1918 l'ennemi reprend l'offensive pluscule les anglais qui avaient pris possession du secteur et réoccupe la malheureuse commune il faudra attendre novembre 1918 et la capitulation d'Allemagne pour que quelques habitants puissent revenir sur place pour se rendre compte de la situation du haut des ruines du pont dit monsieur Péronner on contemplait l'immensité du désastre on avait le coeur étreint par l'émotion et ce n'est pas sans un profond découragement qu'on se mettait à parcourir ces vagues de briques pour reconnaître l'emplacement de la maison occupée autrefois il semblait qu'il n'était pas possible de réparer un tel désastre de déblayer ces longs sur l'éoline et de reconstruire le village voilà vue du célèbre bidon qui parle du célèbre voilà vue générale de Farnier voilà l'ancienne mairie voici la photo et voilà la place de la liberté à Farnier avec déjà une baraque de reconstruire qui peut être un bistrot on ne sait rien ils se ressembleraient pourtant dès février 1919 quelques familles regroupant 14 personnes viennent se réinstaller dans les ruines sous des abris de fortune les débuts sont pénibles car l'hiver est rude et la nourriture manque on couche sur la paille laissée par les troupes et on doit se rendre à Chaudy pour trouver de la nourriture M. Lérondel va jusqu'à avancer sur ses propres deniers l'argent nécessaire pour permettre à ces braves gens de se ravitailler puis quelques agriculteurs rejoignent ils édifient les premières baraques et remettent en culture une partie des champs grâce à des chevaux et à du matériel aratoire obtenu avec beaucoup de difficultés et d'ailleurs c'est amusant parce que quand on regarde les archives de Farnier on se rend compte que les agriculteurs des communes voisines venaient se voler de matériel qui étaient ou même de se voler la nuit des chevaux qui avaient été récupérés avec beaucoup de difficultés c'est amusant le mouvement s'accélère donc j'ai quelques photos à vous montrer déjà sur la renaissance de Farnier alors voilà on voit ici la mairie et des dortoirs communaux et des écoles dans des baraques enfournis bien sûr par les américains via la CRB si vous le savez c'est un autre sujet Commission for Reliefing Belgium voilà ici l'intérieur du dortoir municipal c'était quand même assez spartial voilà l'avenue de la Frette la Frette c'est ce qui est l'avenue qui part vers le sud de Farnier voilà ici la baraque de Chappelle et voilà le familistère et voilà le café Coulon alors cette photographie est amusante parce que cette baraque existe encore à Farnier c'est la seule qui se fait de doré d'ailleurs et on la reconnaît encore maintenant bien sûr elle a été réaménagée elle est un peu plus coquette mais elle existe toujours le mouvement s'accélère les habitants reviennent se voit affecter à différentes tâches donc le déblément des routes rapidement la circulation revient possible sur toutes les artères et chaque famille est tenue de bêcher et d'ensemencer un lot de terre pour s'assurer l'habitance pour l'hiver suivant dès le mois de mars la municipalité se réunit à Paris dans les locaux de la mairie du 10e arrondissement et là il est décidé de reconstruire Farnier pour cela on fait appel à monsieur Paul Bigot architecte grand prix de Rome qui sera l'architecte de la commune un nouveau plan d'urbanisme conçu pour le développement de la ville est dressé par monsieur Bigot ce plan prévoit à déplacer du centre-ville avec création d'une vaste place qu'on celle que vous avez vue tout à l'heure autour de laquelle seront regroupés tous les edifices communaux autrefois disséminés dans l'agglomération de ce rond-point partiront cinq artères principales alors vous avez ici donc l'hôtel de ville là vous avez l'artère qui part vers Ternier Chenine voyons Paris là vous avez l'autre artère qui part vers l'affaire Lang ici vous avez celle qui part vers la fret ici celle qui va partir vers Saint-Quentin et celle-ci vers Hame on a rajouté quelques petites rues alors celle-ci ne débouche débouche quelque part mais celle-là je crois que c'est impulsable voilà et alors alors il a dit ainsi ça c'est dans le j'ai relevé ça dans le délibération du conseil municipal ainsi par cette disposition aureuse chaque avenue chaque avenue aura en perspective un édifice communal de plus un monument commémoratif sera érigé au centre de la place cinq canons de 77 et offerts par le ministère de la guerre grâce à l'intervention de mademoiselle Annette Clémenceau néant de Georges seront placés au pied du monument et dirigés vers les cinq nouvelles avenues la route nationale d'affaires Chaudy sera élargie pour faciliter le passage des voitures et par contre il sera créé une route de dégagement pour faciliter la circulation vous voyez on revient à ce plan donc la rue principale c'est celle-ci qui vient de l'affaire qui passe par la place de l'église et par contre on crée cette deuxième rue ici qui part aussitôt le pont du canal et qui va rejoindre la rue principale à la sortie du village donc c'est bien sûr à l'heure même encore à l'heure actuelle ça ce sont des sens uniques on circule dans ce sens-là ceci impose bien sûr un remontage complet du plan de fermier avec rachat de terrain échange rachat de dommages de guerre et ainsi de suite présenté par le maire monsieur Léon Bébondet ce plan est adopté le 3 juillet 1919 il est soumis à l'appourgation du ministre des régions libérées qui la valise il se constitue à peu près en même temps à Farnier une coopérative de reconstruction la commune adhère à cette coopérative le 15 novembre 1919 le déblément des ruines continue et en application du plan des maisons provisoires sont construites en bordure des rues projetées en 1920 Farnier reçoit la visite de monsieur Plaincarré président du conseil accompagné de monsieur Pogier ministre des régions libérées du préfet de l'Aisne et de plusieurs personnalités à la fin de cette visite il déclare depuis que j'ai entrepris cette journée à travers les régions dévastées j'ai la satisfaction de vous dire que je n'ai encore jamais rencontré une commune où les travaux soient aussi avancés et l'organisation aussi bien définie vous avez compris qu'il ne suffisait pas de se plaindre vous avez travaillé et déjà vous constatez le fruit de votre laveur persévérez monsieur le maire ne vous laissez pas décourager mais vous n'êtes pas de ceux qui se laissent aller au découragement nous voulons vous aider de tout notre pouvoir dans la lourde charge que vous avez à assumer nous vous félicitons au nom du gouvernement de la République le 19 septembre 1920 monsieur Bigot architecte sollicité de partout propose au conseil municipal de faire confiance à deux de ses collaborateurs Guy Lédy et Portier pour le suppléer ce sont donc ces derniers qui dès lors établiront les plans des édifices publics de Farnier sous le contrôle bien sûr de le sublime comme je l'ai dit tout à l'heure le nouveau plan oblige à un remontage complet du cadastre et le 18 avril 1919 a été votée la loi sur les dommages de guerre avec la possibilité de rachat de droits de dommages de guerre mais vous imaginez les difficultés des marchandages les problèmes posés pour aboutir au terme des marchés le 27 novembre 1921 monsieur Lerondel informe les conseillers municipaux que des pourparlers sont engagés tant par l'intermédiaire de monsieur à Combré député que par le ministre des régions libérées en vue de faire adopter la commune de Farnier par un comité américain de l'oeuvre Carnegie s'il s'est relevé textuellement dans la presse en effet le bureau européen de la dotation dont nous avons parlé tout à l'heure présidé par monsieur Destonel de Constant a dans ses projets d'aider à la reconstruction d'une petite ville de moins de 2500 évitants complètement dévastée et dirigée par un maire qui fait preuve d'un grand dynamisme et qui est porteur d'un projet d'avenir rappelons ce qu'écrivait Andro Carnegie dans la North America ce qu'il faudrait se proposer avant tout ce serait d'aider les autres en les aidant à céder eux-mêmes les contacts sont noués Farnier entrant dans les critères définis par la dotation puisqu'en 1922 nous avons Farnier compte à nouveau 1800 évitants on est loin des 3000 l'avocateur on est 1800 après après plusieurs mois de pourparlers le bureau européen de la dotation Carnegie accorde donc une subvention de 150 000 dollars soit 1 600 000 francs de l'époque à la comité de Farnier pour l'aider à reconstruire ces édifices publics en aménageant la place qui portera le nom de Carnegie voilà ça c'est l'article de presse c'est le journal LEN donc du 8 avril 1922 qui rappelle qui informe les électeurs que la dotation Carnegie a fait ce don alors je me suis amusé si vous voulez à faire des petits calculs savants donc pour les anciens il s'agit de 11 152 000 francs et pour les plus anciens encore comme moi 1 115 200 000 francs anciens c'est vraiment un éloge le 1er mai le plan définitif de l'aménagement de la place est présenté et agréé par la fondation ce plan est sensiblement le même que celui de 1919 puisqu'on y retrouve la signature de monsieur Paul Bigot et Henri Paul Nenot architecte de la Sorbonne de la Sorbonne et qui sont tous deux architectes de conseil de la notation Carnegie alors je vais vous présenter un tout petit peu sur ce plan pas trop longtemps ici vous avez les groupes scolaires depuis les garçons ici il était prévu un grand établissement de bain ici un dispensaire là l'hôtel de ville avec un tir à l'arc on va dire un bowling enfin plein de choses comme ça ici le bâtiment de la coste pardon avec le bâtiment des pompiers derrière je crois et puis là le foyer Carnegie et l'école maternelle je regarde ça en détail et au centre bien sûr le buste de Carnegie pour la réalisation de ce projet la dotation Carnegie accepte que son argent puisse servir à racheter des terrains et des droits aux dommages de guerre je vais vous dire sur ces dommages de guerre parce que j'avais été surpris dans mes recherches par deux extraits et de textes donc voici la donneur dans le discours prononcé par l'ambassadeur des Etats-Unis le 9 juillet 1922 lors des cérémonies de pose de la première guerre dont nous parlerons plus tard on relève la phrase suivante je profite de cette occasion pour féliciter monsieur le maire pour ses éminentes qualités administratives qui ont permis la reconstruction de Farnier alors qu'on est seulement en train de reconstruire après avec la somme initiale fournie par la dotation Carnegie il a réussi grâce à son génie pour chaque dollar envoyé en tirer 4 et dans l'article de presse relatant les mêmes cérémonies on relâche cette phrase la dotation Carnegie a réservé pour la commune de Farnier la somme de 150 000 dollars qui au taux de change représente 1 600 000 francs lesquels autorisent l'acquisition de près de 6 millions de dommages encore ce coefficient 4 à moi qu'il ait découvert la guerre philosophale qui se permet de transmuter le plomb en or je me demandais bien quel était le secret de monsieur Léroné en fait c'est simple il suffit de se reporter à la loi sur les dommages de guerre du 18 avril 1919 pour un bien sinistré le propriétaire s'il ne reconstruit pas dans un rayon de moins de 50 km recevra un montant équivalent au prix du bien valeur 1914 minoré d'un coefficient de végusté par contre s'il reconstruit dans un rayon de moins de 50 km s'ajoutent à ce montant des indemnités supplémentaires permettant la reconstruction valeur à 9 certains propriétaires sinistrés qui ne désirent pas reconstruire dans la région préfèrent donc vendre leur droit aux dommages de guerre à un prix négocié plutôt que de toucher simplement ce qui va leur être annulé s'instaure alors un marché des ventes de droits aux dommages de guerre avec annonce dans la presse les mêmes propositions de ventes aux enchères alors ça c'est monsieur Paul Bigot j'aurais dû passer ça plus tôt il a participé aussi à la presse Carnegie le musée entre les écrits de la cinquantaine du montant de la cinquantaine avec des sculpteurs dans dossier Bouchard ainsi de suite ses collègues de l'île d'Amélicie à Rome ça c'est monsieur Paul Nenot qui est aussi architecte grand prix de Rome et architecte de la fondation Carnegie alors voilà des articles de presse qui sont parus et qui proposent des rachats des ventes des dommages de guerre comme vous voyez il y en avait un qui est par adjudication publique alors je vais vous donner un exemple concret de façon à ce que ça soit plus imagé dans votre tête c'est un exemple qui est pris dans le registre des libérations du conseil municipal de Farnier c'est le cas de madame Fallure Leroux qui habitait d'Arisi au Louvre cette dame a vu sa maison détruite et donc on lui propose la valeur à 9 1914 22 160 francs moins la vétusté 3910 si bien que si elle ne reconstruit ne reconstruit pas dans la commune elle va toucher 18 250 francs mais par contre si elle reconstruit elle aura droit à 94 727 francs complémentaires elle décide donc de vendre ces dommages de guerre c'est la commune de Farnier la commune de Farnier quant à elle et bien elle va proposer 33 898 francs à madame Fallure et elle bénéficiera de 22 160 23 800 plus 84 700 de 10 000 de 102 977 francs pour la reconstruction de ces édifices l'unique et madame madame Fallure en caisse donc quand même elle aussi un bénéfice substantiel en mai 1922 le maire en forme c'est conseillé que pour répondre aux désirs des intelligents de la fondation il va être procédé rapidement à l'ouverture de la place et de la nationale 38 sur 54 mètres il explique qu'en raison du corps délé du corps délé le comité par le comité demandé par le comité pardon il n'est pas possible de procéder par adjudication et qu'un marché a été conclu de gré à gré sous l'égide des ponts et chaussées entre la municipalité et l'entreprise Mono, Guilin et compagnie que nous retrouvons plus et pour le dimanche 9 juillet oui alors ça c'est un tableau que je récupérais avec tous les achats les prix d'acquisition et les montants de cession et ce que la commune de Farnier pouvait obtenir on s'est toujours dans un coefficient de 1 à 3 à peu près alors voilà ici l'article paru dans le journal LEN qui annonce les fêtes franco-américaines pour la première pose de la pierre de la place Carnegie pour le 1er juillet 1922 la cérémonie se déroule sous une pluie battante sont présents M. Mayron et Eric ambassadeur des Etats-Unis en France voilà M. Léon Bérard ministre de l'instruction publique avec son chapeau blanc le commandant Mollard de la maison militaire du président de la république M. Christianel de Constant à droite avec sa grosse moustache la tête un peu baissée M. Justin Godard député tous les deux sont respectivement président et vice-président du bureau européen de la dotation Carnegie est présent aussi M. Accombré député de l'Aile M. Léon Delle est des membres de son conseil municipal M. Léon Delle est à l'extrême gauche les maires des communes de la France et une multitude de personnalités dont le sculpteur Landowski qui plus tard érigera le monument au bord de la commune non pas celui qui était prévu au départ au centre de la place Carnegie mais un tout autre qui est situé près du cimetière au creux de la première pierre on dépose sur un lit de sigures de bois parsemées de pièces de monnaie françaises et américaines un tube de verre contenant un parchemin enluminé de caractère noir, rouge et or dans la tradition du Moyen-Âge voici une photo de M. Testonet de Constant et voici une reproduction du parchemin donc j'ai traduit enfin pourtant je ne peux vous en traduire parce qu'il est peut-être rédigé depuis deux ans bon je passe je passe sur le détail des festivités et les discours je relèverai simplement ce passage du discours de M. Eric qui est l'ambassinat des États-Unis en France qui là encore s'inscrit en droit de ligne dans la réflexion d'Andro Carnegie je ne puis manquer ici d'insister sur le fait que le don de la dotation Carnegie n'est pas une charité l'aumône n'est pas une récompense que l'hérit de dur la peur il déplairait avec un patriote de considérer comme une aumône l'aide qu'ils peuvent vous accorder la charité ne tient point de sier point pardon pour rémunérer l'activité en faisant ce don nous n'essayons pas de mettre notre or en face de vos sacrifices humains ni de vous payer le sang que vous avez versé au contraire c'est avec un sentiment de profonde humilité que nous venons ici apporter à nos amis une aide fraternelle cette cérémonie a fait l'objet d'une plaquette édité par la dotation Carnegie qui a été distribuée aux habitants de Farnier et aux Sors quelques plaquettes existent encore j'ai pu en avoir une entre les mains et elle est elle est consultable sur le site Galdica où elle a été numérisée voilà la plaquette la presse nationale se fera largement l'écho de cette cérémonie symbole de l'amitié franco-américaine les choses ont alors s'enchaîné rapidement et en décembre 1922 le maire présente les plans et les devis des nouveaux groupes scolaires garçons et filles et des logements des instituteurs et institutrices ces plans sont dressés par les architectes Guidetti et Portier qui sont des associés de M. Bigot et bien sûr ces deux architectes de la fondation ont dû donner leur appare le marché est passé avec l'entreprise Mono Guilin quand on a parlé de Taver qui accorde un rabais de 10% c'est d'ailleurs elle qui construira tous les édifices publics de Farnier dans les années à venir et en décembre 1923 le groupe scolaire garçon est inauguré suivi très peu de temps après du groupe scolaire des filles voilà groupe des garçons tel qu'il est encore à l'heure actuelle vu que le logement des instituteurs sur la gauche voilà celui des filles et maintenant l'avenue qui menait vers la fret qui séparait les deux groupes a été fermée parce qu'avec la mixité des écoles maintenant ce lieu sert du cours de récréation le 2 mai 1923 Madame Carnegie en visitant France est reçue à Farnier rappelons que son mari est décédé en 1919 le 14 juillet 1923 est inauguré un grand pont le buste d'Andrew Carnegie en présence de M. Nicolas Murray Butler président de l'université de Columbia et directeur de la division de relations internationales de la dotation M. Murray Butler a fait le déplacement accompagné de son épouse c'est encore un grand moment en histoire de Farnier il suffit pour cela de lire la presse de l'époque pour s'en convaincre à noter que le buste d'Andrew Carnegie est placé là où était initialement prévu le monument au bord voilà le buste et le voilà en détail en gros plan le plan le 31 août 1923 le maire propose que la date de la fête communale qui se déroule traditionnellement autour du 20 août et qui est souvent gâchée par la pluie soit avancée au dimanche qui suit le 4 juillet jour de la fête de l'indépendance américaine ce qui permettrait lors des festivités de célébrer en même temps notre fête nationale et celle des généreux donateurs propositions acceptées bien sûr anonymité par le conseil municipal en janvier 1924 selon un processus immuable les plans des deux villes de la reconstruction de l'hôtel de ville de la poste et du vâtiment des pompiers adossés à cette dernière plan dressé toujours par les architectes les mêmes et la réalisation est encore confiée à l'entreprise du jour le même Bruno Guilin et compagnie donc voilà l'hôtel de ville en travaux la période de reconstruction le voilà tel qu'il est actuellement voilà ici le bâtiment de la poste la poste n'est plus là il est ramené dans l'hôtel de ville et je ne sais pas si je regarde mais il y avait peut-être dans la salle monsieur Mathiello qui m'a téléphoné il y a quelque temps il est là monsieur Mathiello oui alors monsieur Mathiello qui est fardier il pourrait peut-être nous préciser à quoi sert maintenant le bâtiment de la poste c'est une salle de réunion pour les associations d'accord merci bien alors donc voilà le bâtiment d'ancienne poste qui sert maintenant la salle de réunion des associations voilà le foyer Carnegie qui émergeait aussi une bibliothèque le foyer est encore tel qu'il est voilà encore maintenant tel qu'il est alors en 1924 décembre 1924 c'est l'énumération du foyer Carnegie et de la salle des fêtes alors voilà le foyer Carnegie on l'a vu avant on ne peut pas c'est là maintenant voilà la salle des fêtes pendant sa phase de construction la voilà voici l'intérieur à l'époque avec la scène et voilà telle qu'on peut la voir maintenant elle est devenue le musée de la résistance et de la population le projet de construction d'un établissement de vin et d'un dispensaire jugé trop onéreux sera abandonné seul le dispensaire verra le jour le voilà il occupera le bâtiment situé entre la salle des fêtes et la mairie des bains d'ouches seront installés beaucoup plus tard dans les sous-sols du groupe scolaire où se situent actuellement les cadres à musique alors ce bâtiment du dispensaire est actuellement le volatel qu'il est il est fermé mais monsieur Mathilde il y a plusieurs projets en cours de réhabilitation de la mairie on a un et vous en avez de quoi un aussi je crois c'est quasiment le même c'est d'implanter à l'intérieur sur le dispensaire un musée de la mémoire vocale qui retrace l'activité de Carnegie et puis toute la reconstruction de la COVID d'accord ça serait intéressant juste à côté du musée de la résistance ça serait bien bon projet le 10 octobre 1925 vient le tour de l'école maternelle de l'école maternelle et le 24 juin 1926 une lettre de monsieur Badcock qui est donc le second de monsieur de monsieur Murray Butler au comité européen alors cette lettre informe monsieur Lerondel que la dotation carnet j'y accorde une dernière une nouvelle subvention de 200 000 francs pour permettre à Farnier de devenir la commune vraiment moderne qu'elle est en train de devenir la reconstruction de tous les édifices s'étalera jusqu'en 1927 alors là ce sont des tableaux que j'ai repris dans les archives où justement figurent toutes les dépenses qui ont été faites pour les différents édifices et ici les factures qui ont été payées aux différentes entreprises qui sont intervues entre temps le 16 août 1924 monsieur Lerondel a été décoré de la légion d'honneur dans le foyer carnégique une bibliothèque qui est installée mais il faut en remplir les rayons bien entendu pour ce faire selon Lerondel qui est en infatigable sollicite tous les organismes susceptibles d'apporter leur concours le Sénat la compagnie des chemins de fer du Nord le ministère de l'instruction publique les archives de l'artemental la Croix-Rouge et une fois de plus bien sûr la dotation carnégique la Croix-Rouge américaine accorde une mention de 6 000 francs dont 1 000 francs doivent servir à l'achat des livres et 5 000 francs doivent être placés en rente sur l'État dont les intérêts serviront au renouvellement des ouvrages les livres ainsi achetés devront faire l'objet de la classement séparé dans des casiers portant le nom de bibliothèque Washington quant à la dotation carnégique par l'intermédiaire du bureau européen et l'accord d'une dernière subvention de 2 500 francs assorti de certaines conditions elle propose même toute une série de titres d'ouvrages ça c'est l'admettre de l'hérondelle au ministre de l'enseignement mais il n'y a pas eu de nouvelles particulières une réponse particulière par contre voilà l'être que M. Balcock envoie à M. Lérondelle où il subligne l'importance que la dotation carnégique porte au choix de livres pour l'éducation que pour l'éducation des enfants alors donc cette tête est assortie de toute une liste de volumes que la dotation carnégique aimerait configurer dans les bibliothèques les curieux peuvent d'ailleurs retrouver cette liste dans les archives de la mairie un règlement est instauré et une jeune femme est formée pour être bibliothécaire cette bibliothèque a laissé un souvenir ému dans la mémoire des vieux Farnois si bien que dans le dictionnaire de la mémoire collective consacré à Ternier paru en 1997 et préfacé par M. de Salande on peut lire à la page 88 ce témoignage d'une certaine Madame D je me souviens de la fondation Carnégie après la guerre 14 il y avait entre autres une bibliothèque remarquable on s'est tous délectés les parents et nous trois les enfants on a lu on a lu c'est fou il y avait des livres sur place que l'on ne pouvait pas emporter mais qui étaient ordinaires j'étais petite et je me souviens d'un livre de physique des aventures de Tom Tite c'était des expériences de physique pour les enfants viendront maintenant quelques échanges de courrier pour mettre en évidence les relations amicales entre M. Murray Butler et M. Lerner voilà je pense que vous pouvez lire c'est assez lisible c'est assez net oui c'est bon je peux vous lire si vous voulez pour les gens qui sont au fond de la salle je suis appareillé comme c'est pas possible donc c'est avec une vie satisfaction que je reçus votre lettre du 4 janvier et qui me fait savoir la bonne arrivée de la photographie de mon portrait par Sir William Thorpe que vous avez eu la volonté de demander à Mlle Fayyad Mlle Fayyad était la secrétaire ou la bibliothécaire de la SDL à Genève ça c'était une question il me fait beaucoup de plaisir d'attendre qu'il sera placé à côté des portraits de nos chers amis M. Carnegie et M. le Baron des secondaires de Constance ses amis ont disparu tous les deux de cette terre mais leur esprit reste toujours près de nous je me promets d'être de nouveau en France au mois de juin prochain et j'aurai grand intérêt pendant mon séjour à Paris à trouver l'occasion de me rendre à la ville de Farnier pour vous offrir à vous et au conseil municipal tous nos vœux fidèles ça c'est une lettre de Réveilleur qui était que je vous rappelle président de l'université de Colombie alors une autre là maintenant alors là c'est beaucoup plus court c'est donc M. Lerondel mon cher Lerondel c'est avec grand plaisir que je reçois vos vœux du 22 décembre je vous écris pour vous en remercier nous avons le meilleur souvenir de votre visite à Farnier et particulièrement de votre charmante hospitalière demeure avec mes remerciements à Mme Lerondel et à tous les membres du conseil municipal il faut bien noter aussi que Farnier possédera une maternité chose remarquable pour l'époque elle sera construite rue Jean Jaurès grâce à une donation de la mutualité maternelle de Paris voilà la maternité elle a été détruite maintenant elle est remplissée par un immeuble de plusieurs étages quant à l'église elle est reconstruite non loin de la place malgré l'intervention d'un certain monsieur piètrement conseiller municipal qui considère que l'emplacement choisi est trop proche des écoles alors on n'est pas loin de la loi de séparation de l'église et de l'État il existe à l'époque dans l'aide une coopérative de reconstruction des églises du diocèse de Soissons le conseil municipal décide lors d'une délibération en date du 20 février 1924 de transférer à cette coopérative les droits aux dommages de guerre de la commune de Farnier pour la reconstruction de l'église voilà l'extrait du logique de délibération c'est donc cette coopérative qui désormais sera seul maître d'oeuvre le gros oeuvre est confié à la société de béton armée Paul Ferrier et les aménagements à toute une série d'autres corps de métier alors voilà le montant de 48.405 francs de 20 février voilà l'église telle qu'elle est actuellement voilà sa façade et voilà aussi une facture de fourniture de matériel religieux alors trois anecdotes à propos de cette église la première l'église terminée la coopérative de reconstruction bloque la somme de 95 000 francs sur le règlement dû à la société Paul Ferrier au prétexte que le coq chibourette est coincé et ne tourne pas de là à dire que les pharenois avaient perdu le nord il ne garderait bien franchir ce coq mais un problème se pose étant donné la dangereuse de l'intervention la société Paul Ferrier ne trouve pas de volontaire elle demande donc à la municipalité de trouver un risque doux pour aller développer ce coq récalcitant il manque le fils de l'an a dû trouver quand même deuxième anecdote elle concerne une lettre adressée par l'abbé Bonnard alors curé de farbier au directeur du bureau européen de la dotation Carnegie voilà la lettre l'abbé s'y étonne que l'église soit le seul déficit municipal à ne pas avoir bénéficié de la manne Carnegie aussi il va rester sur un testif ce courrier en espérant obtenir une subvention pour l'achat d'une ou plusieurs cloches je ne sais pas si la fondation a donné une suite à sa requête mais en tout cas j'ai trouvé la facture dans les archives elle a coûté 14 500 francs cette cloche et elle est en fin peut-être a-t-elle été d'ailleurs fondue pendant la Deuxième Guerre mondiale ça reste très alors la troisième anecdote c'est une lettre amusante la voilà alors je vais quand même vous prenez un petit extrait ça va vous rappeler de mon soutenir en outre c'est donc une lettre baissée des parfums de la à les flancs aux architectes identiques c'est une lettre amusante qui est en train de faire une lettre de l'architecte en outre monsieur le curé nous avait demandé l'autorisation de construire un urinoir afin de préserver les murs de l'église c'est lui-même qui en avait déterminé l'emplacement je peux bien vous faire dire que Farnier c'est bon en Beaujolais mais bon qui n'occupe pas très loin de cloche-mère il est quand même bon de signaler aussi que Farnier n'a pas été la seule pays bénéficiaire de la dotation Carnegie qui a construit après la première guerre mondiale des bibliothèques dans plusieurs grandes villes d'Europe continentale comme Belgrade voilà Louvain qui avait été complètement détruite par les allemands en 1914 et plus près de Louvain derrière la cathédrale d'ailleurs il y a un bus de le Carnegie qui est le même que celui de Farnier alors voilà ici une photo d'un vitrail qui est de Jacques Ruber de l'école de Nancy il est situé dans la scène de l'église alors en conclusion ce que je voudrais vous dire c'est que près d'un siècle plus tard pour les Farnois Andrew Carnegie reste le symbole du bienfaiteur son portrait est toujours en évidence dans la salle des mariages à l'hôtel de ville son buste toujours présent au centre de la place qui porte son nom architecte du Serge Medman il est de ses riches américains industriels ou financiers qui fort une fête éprouvent le besoin de redistribuer à travers des fondations qui créent toutes les parties des richesses qu'ils ont accumulées et Rockefeller Ford Soros Bill et Melinda Guet ou encore Gordon et Betty Moore sont de cette peine certaines de ces fondations peuvent apparaître comme des vecteurs d'influence d'autres sont purement philanthropiques notre étude notre étude nous pousse à considérer qu'un groupe RDJ était lui avant tout un philanthrope voilà je vous remercie j'ai dit Je suis sur un autre sujet en ce moment, et c'est curieux parce qu'en Belgique, qui a bénéficié non pas de la dotation carnigie particulièrement, mais d'une procède américaine pendant la Première Guerre mondiale, via la CAP, il y a toujours, à l'heure actuelle, des échanges entre des universités américaines et belges, entre même des ingénieurs, alors qu'en France, il n'y a pas eu ces échanges. Peut-être, on ne pense pas qu'il y en ait eu même après la guerre. Il faut dire aussi que, je ne fais pas de politique, mais Farnier est quand même une cité qui est située très à gauche. Donc, on ne pense pas qu'elle puisse favoriser les échanges avec le grand Satan, tant que le grand Satan, ça explique peut-être un petit peu ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un rapport entre les travaux de la fondation carnigie à Farnier et ce que Raoul Doutry a fait à Farnier ? Oui, c'est totalement indépendant. Ça n'a pas absolument rien à le faire. Il y en a d'ailleurs eu une communication qui a été faite à la Société Académique de Farn de Chaudy, par un monsieur qui nous a présenté la cité Cheminade, qui a été faite à Farnier. Le Blanc ou de cette suite ? Est-ce que c'est M. Drouard ? C'est M. Drouard, c'est ça ? Oui, qui voit des savons nationaliques partout ! Voilà, voilà, vous ne voulez pas en parler, c'est son problème à lui, n'est-ce pas ? C'est vrai ! Et il voit ça sous le sensus adoptif, exclusivement. Est-ce que la dotation carnigie a reconstruit d'autres villes en France ? Non ! Non, elle a reconstruit, je me dis, la bibliothèque de Reims, des Farniers. Elle a beaucoup construit aux Etats-Unis, c'est en Angleterre, surtout en Écosse. Après la guerre, il nous a été sinistré, mais beaucoup d'argent. Parce que Carnigie s'avait acheté un château en Écosse où il résidait souvent pendant sa retraite. Alors, mais à ce sujet, il y a une quinzaine de jours ou trois semaines, j'ai eu l'occasion de voir à la télévision, je ne sais plus dans quelle émission, toute une émission sur les grands manias américains. Vous l'avez vu ça aussi, c'est si rare. Alors, moi j'ai regardé ça avec un œil un peu soupçonneux quand même, parce qu'on ne faisait état que dans leurs dépenses somptuaires, si vous voulez. Vous avez des châteaux, des parfums, etc. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait état de leurs œuvres philanthropiques. Carnigie, on n'a pas du tout fait état de sa donation, sa dotation. Ford, on n'a jamais fait état non plus de sa dotation, comme quoi ça peut être un petit peu orienté quand même, les émissions de télévision. Il y a eu des émissions sur Arte, c'était au printemps, je pense. que j'ai eu toute une série. Chaque émission était sur un personnage. C'est-à-dire que celle dont vous faites état, c'est, je pense, dans le cadre de Secrets d'Histoire ou quelque chose comme ça. Oui, mais il y a 15 jours, trois semaines. 15 jours, trois semaines à peu près, j'ai vu ça. C'est pas très bien. Mais par contre, celle sur Arte, peut-être qu'on pourrait les voir dans leurs affaires, vous avez présenté justement Carnigie et toute la partie philanthropique de son œuvre. Alors Carnigie n'a eu... Il y a eu aussi Pullman, etc. Oui, voilà. Moi, j'ai appris, par exemple, l'autre jour, en lisant un livre qui s'appelle L'argent de l'influence, justement, que vous pouvez trouver d'ailleurs numérisé en PDF sur Internet, j'ai appris que c'est grâce à la Fondation Rockefeller que la première école d'infirmières a été ouverte en France, à Lyon. Voilà. Et ça, j'en avais parlé d'une émission sur Rockefeller, et j'en avais parlé de ça. Oui, il avait parlé de ça. Je l'ai lu, je vous l'ai lu dans le corse. C'est quelqu'un qui est très intéressant. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop lassés. Merci beaucoup. ... Sous-titrage ST' 501